Monsieur Ali Mekmoudi, bonjour. Bonjour madame, bonjour aux auditeurs. C'est toujours un plaisir de me retrouver sur le plateau de Sohé de Lachmi qui est suivi par nos chers auditeurs. Alors, actualité oblige, feu de forêt, renforcement des peines à l'égard des personnes impliquées dans les feux de forêt. Le conseil de police durcit les peines qui peuvent atteindre les 30 ans d'emprisonnement ferme. Il fallait agir ainsi. Oui, c'est une bouée de sauvetage. Nous saluons fortement la décision de M. le Président de la République suite à la présentation d'un conseil des feux de forêt lors du dernier conseil des ministres, là où la problématique a été détaillée par le ministère de l'Intérieur et celui de l'agriculture et du développement rural. Donc le Président a pris cette décision d'aller vers l'élaboration ou la prise d'une loi qui va dissuader les gens qui sont à l'origine des feux de forêt. Donc, il y aura cette loi et nous-mêmes, puisque nous sommes en phase de révision de la loi cadre portant régime général des forêts, pour en faire une loi pour la gestion du patrimoine forestier dans le cadre du développement durable, dans le chapitre sanctions et peines, nous allons exactement copier les décisions qui vont être prises, les articles qui vont être prises dans le cadre de cette loi. Et pour ce faire, nous allons contribuer fortement avec nos collègues du ministère de la Justice pour concrétiser ce projet qu'a annoncé M. le Président de la République. 10 à 30 ans d'année d'emprisonnement ferme, bien sûr pour les personnes impliquées dans les feux de forêt, puisqu'il a été clairement signifié. Le ministre de l'Agriculture l'a déclaré ouvertement, ce sont des actions pour certains d'entre elles criminelles, donc générées par des personnes qui avaient mal intentionné, donc 10 ans à 30 ans d'emprisonnement. Cela veut dire qu'aujourd'hui, la justice s'implique directement dans l'action de lutte contre les feux de forêt. Il faut que la justice s'implique, madame, parce que malheureusement, au niveau de Khanshla, les trois personnes qui ont été présentées au parquet de Khanshla ont été libérées tout de suite après. Et là, et pourtant, la gendarmerie avait donné toutes les preuves. Malheureusement, celui qui a eu à traiter cette affaire a exigé des preuves matérielles. Malheureusement, dans ce cas de figure, on ne peut pas avoir des preuves matérielles. Voilà, donc dans l'avenir, j'espère que nos amis de la justice vont s'impliquer davantage. Ils vont donner des cas d'école, comme celui de Bobouira, au moins, celui qui a été pris en direct. D'ailleurs, il y a eu une reconstitution par la télévision. Il a écopé de six mois de prison ferme. C'est toujours ça, parce que la destruction des biens d'autrui, particulièrement le patrimoine forestier, qui n'est pas très important. Donc, le peu de forêt dont nous disposons, dont dispose l'Algérie, si on se met à en extraire la moyenne de 34 000 hectares par année, où est-ce que nous allons dans quelques années ? Alors, vous parlez aussi de l'implication de la justice par rapport aux organisations du président de la République, des dispositions qui seront contenues dans le Code pénal. Mais vous parlez aussi du régime général des forêts qui sera réactualisé pour l'adapter, justement, à ce qui va être mis en place par le ministère de la justice, puisqu'une commission conjointe va être installée entre le ministère de l'Agriculture et celui de la justice. Qu'est-ce qu'il comprend, ce régime général des forêts, aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a eu de vos fois ? Le régime général des forêts madame, il a été repris de fond en compte, puisque c'est un texte qui remonte à 1984, donc cela fait, disons, 37 années d'existence. Donc, les peines ne sont plus dessuisibles, elles sont même obsolètes, puisque c'est des amendes de 2 000 dinars. Les gens, quand on est traduit devant les tribunaux, ils ressortent avec des petites amendes, et le PV de cette amende, il est plastifié, et le considère comme étant un acte propriétaire, comme étant un papier qui lui donne accès aux fonciers, qui l'avait défriché ou qui l'avait détruit. Donc, les nouveautés qui vont être apportées, c'est l'adaptation aux changements globaux, notamment la prise en compte du volet changement climatique, d'un côté, la forêt doit contribuer à l'économie nationale. Donc, là, on a commencé, mais l'ancrage juridique fait défaut. Donc, nous allons œuvrer dans ce sens, puisque nous sommes en train d'accompagner les filières à se constituer, notamment la filière bois et liège, quoique le bois, nous n'en avons pas beaucoup, sauf si on allait dans la création de forêts à bois, par l'introduction de nouvelles espèces, qui sont à croissance très rapide, dans l'ère du barrage vert, disons. Mais nous accompagnons aussi la filière plantes à parfums aromatiques et médicinales, qui est en plein essor. C'est une filière qui est renaît de ses cendres, mais qui est en train de prendre de l'ampleur. Il y a des cas d'école des plus importants. Nous allons, à T'admire, du côté de Julfain, nous allons avoir la domestication d'une espèce, qui est le Géromium rosa. La même espèce est domestiquée du côté de Tlemsel. Nous retrouvons, donc, des exploitations de romarin dans la wilayah de Khanshla, des exploitations de pimpignons dans la wilayah de Constantin, la caroupe qui est en train de se développer, donc il y a un certain nombre d'espèces. Donc la loi fera en sorte à ce que la forêt contribuera d'une manière durable à l'économie nationale. C'est la raison pour laquelle, dans le communiqué, bien sûr, de la présidence de la République, on parle d'engager l'élaboration d'un projet de loi réprimant les crimes d'incendie de forêt et les tentatives de sabotage de l'économie nationale, puisque, bien sûr, la forêt contribue à l'économie nationale, avec des peines, bien sûr, allant jusqu'à 30 ans de prison ferme et exclues de mesures de grâce, et à la perpétuité si l'incendie entraîne des décès. Au-delà, bien sûr, de cet aspect, aujourd'hui, judiciaire, qui sera contenu dans le code pénal, bien sûr, à l'issue du travail de la commission qui sera mise en place entre le ministère de l'Agriculture et celui de la Justice, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que certains actes sont prémédités, puisqu'on a vu ces derniers jours des feux qui se sont déclenchés un peu partout, simultanément à travers tout le territoire national ? Ça n'a épargné pratiquement aucune région, de Blida, Chéreha, jusqu'à Hachla. Et même certains incendies dans le sud du pays. Le caractère criminel n'est plus à démontrer, puisque toutes les preuves sont là, notre ministre l'a déclaré, et sur la base d'indices concrets. L'Azal, par rapport à l'incendie de Hachla, nous a donné les preuves par X que ces incendies ont été provoquées par la main de l'homme. Du côté de Tébessa, des personnes ont été prises, il y en a même un étranger, un Africain, qui a fait partie du groupe. Tout récemment, vous avez suivi avec nous la découverte de pneus dans la oulaïe de Indifla, la découverte de pneus, les toutes premières, au tout début de la campagne, dans la commune, dans la hauteur de Chéreha. Et récemment, dans la deuxième partie, l'incendie de Chéreha, du côté de Boarfa, la gendarmerie et l'armée ont découvert des pneus qui étaient là, préparés pour les allumages. Mais est-ce qu'il faudrait aussi renforcer les moyens de surveillance, par exemple, par les moyens satellitaires, aussi des drones ? Madame, en tout cas, le ministre de l'Agriculture, voyant le phénomène de ces incendies prendre une tournure autre que celle habituelle, a provoqué une réunion le 12 juin passé, à laquelle ont été conviés pratiquement tous les acteurs qui peuvent contribuer à la réduction de ce phénomène. Donc, à commencer par les membres de la Commission nationale pour la protection des forêts, les membres des services de sécurité, les scouts dans leurs deux variantes, que ce soit les scouts musulmans, que ce soit les anciens scouts, la Fédération nationale des chasseurs. Et il nous a instruits d'aller sur terrain pour organiser au niveau des 40 où il y a concerné des regroupements régionaux. Donc, pour ce faire, on a organisé sept regroupements, quatre le premier jour, le samedi, le 17, donc c'était Tiziouzou, Tlemcen, Tiaret et Batna, et trois autres, le lendemain, dimanche, donc la veille de l'Aïd. Donc, moi-même, j'ai eu à présider celui de Borshbois-Larich. Donc, d'autres instructions ont été données, à commencer aux structures qui relèvent du ministère de l'Agriculture pour s'impliquer pleinement dans ce fléau. Donc, il a instrui l'administration des forêts pour revenir à sa mission première qui est, vous savez, dans le cadre des feux de forêt, les missions sont très, très claires, donc du point de vue réglementation. L'administration des forêts est tenue de surveiller les massifs forestiers, de donner l'alerte, de faire la première intervention. Si la brigade mobile est dépassée, elle fait appel à nos amis et collègues de la protection civile. Donc, une fois que nos amis sont sur place, le forestier, en partie, doit assurer, doit guider nos amis de la protection civile pour leur montrer les accès faciles et éventuellement la source d'eau. et encore, pour le reste, il doit se livrer à la surveillance des massifs pour éviter toute nouvelle mise à feu. On peut avoir le bilan des incendies à la date d'hier, par exemple, combien ont été aujourd'hui des effets par les feux de forêt, monsieur Alou Mahmoudi ? Exactement, madame. Donc, malheureusement, si ce n'était l'incendie de Khanshla, on aurait eu une année des plus normales, même on aurait été dans le scénario de 2018 qui est la meilleure année depuis le recouvrement de l'indépendance. Malheureusement, avec l'incendie de Khanshla, nous sommes à 10200 hectares pour 486 départs de feu. Donc, il y a 7500 hectares de forêt, 1600 hectares de maquis, 811 hectares de broussailles, 136 hectares d'alpha et 94 hectares d'arbres sur huitiers. Donc, les oulayas les plus touchés, comme je le disais, c'est Khanshla avec 8600 et 689 hectares pour 26 départs de feu. La Tbessa, 273 hectares pour 19 foyers, Tipasa, 186 hectares pour 37 foyers, Tiziozo, 185 hectares pour 156 foyers, Béjaïa, 113 hectares, Cetif, 105 hectares. Permettez-moi, madame, de préciser que nous avons eu le pic des départs de feu ou des mises à feu lors de la journée du samedi 24, le jour où on avait enregistré le grand incendie sur les hauteurs de Chéria. Ce jour-là, malheureusement, nous avions enregistré 53 départs de feu dont 22 wilayas. Au jour d'aujourd'hui, 33 wilayas parmi les 40 concernés par le phénomène feu de forêt ont été touchés par les mises à feu. Et qu'est-ce qui explique, par exemple, les incendies de Chéria ? Est-ce qu'on peut avoir des explications ? Est-ce qu'on peut considérer qu'à l'issue de ces incendies, des enquêtes sont engagées pour déterminer les causes réelles puisqu'on a vu une mobilisation globale et générale, même les forces de l'ANP se sont impliquées pour maîtriser ces incendies ? Je confirme, puisque moi, j'étais sur les lieux et j'étais sur le Khanshla. On a vu les images aussi. Donc, il y a Khanshla, madame, on a même reçu la visite du commandant de la 5e région militaire et depuis, il y a une intervention systématique de tous les services relevant de l'État. A commencer par l'ANP qui était fortement présente sur les hauteurs de Chéria, la gendarmerie nationale qui était fortement présente, homme et moyen, donc, sur les hauteurs de Chéria. Les chasseurs étaient sur les hauteurs de Chéria. Certaines collectivités aussi. Monsieur le Wally était présent avec nous. Le directeur général de la protection s'il, parce que là, il s'agissait d'un incendie qui était très très menaçant. C'est la cédrée de Chéria qui pouvait en pâtir. Dieu merci, avec la contribution de tous les services, y compris la lutte aérienne par l'utilisation des hélicoptères, nous avons pu circonscrire et limiter les dégâts, puisque le bilan provisoire, nous l'avons estimé à environ 25 hectares. C'est un bilan qui va être révisé légèrement à la hausse ou à la baisse, puisque nous avons sollicité à l'hasard pour nous communiquer les clichés de cette incendie. Mais la mobilisation a été très très effective et elle a été, si vous voulez, très très opérationnelle. Mais est-ce qu'il y a des enquêtes qui sont engagées pour déterminer l'origine de ces incendies aujourd'hui ? Comme par exemple celui de Chéria à proximité d'Alger. Pendant qu'on était en lutte, nous avions reçu la visite de deux citoyens avec une moto et j'étais venu nous voir pour nous dire que le feu avait pris à 4h du matin. Oui, ça il n'avait même pas à nous le dire mais il a été provoqué par des gens qui étaient là pendant toute la nuit. Ils avaient organisé un barbecue du côté de... J'ai oublié le nom, Tabla, tout quelque chose comme ça, l'endroit exact. C'est un endroit qui est très très difficile d'accès puisqu'il y a une piste à un certain moment c'est un sentier. Donc ils ont emprunté la piste, ils ont continué à prendre le sentier et donc la lutte a été très très difficile. si ce n'était la mobilisation des moyens. Mais il y a un incendie qui a été déclenché par les feux d'artifice bien sûr suite à un mariage qui parfois peuvent être malheureux. Est-ce qu'il va falloir interdire justement les feux d'artifice puisqu'on voit aujourd'hui qu'ils sont en train de causer énormément de dégâts ? Madame, tous ces éléments sont interdits par la loi. Malheureusement, il y a des... Les fumigènes, les feux d'artifice. Et là, c'est une fumigène qui a été utilisée par un nouveau mariage qui est à Tijda. c'est quelqu'un qui avait passé sa nuit devant son niveau de l'hôtel de Tijda le lendemain en sortant. Il a balancé une fumigène. Ça nous a valu quand même 30 hectares de maquis de chênes verts qui sont partis. Mais en plus des 30 hectares, c'est toute cette armée de l'ANP, de la protection civile, des forestiers, des populations qui étaient montées en force qui avaient passé la nuit à combattre ce feu. Donc, vous voyez, si on évaluait un peu les moyens mis en œuvre pour limiter les dégâts, je crois que même les 30 années décrétées par le président de la République seraient insuffisantes par rapport à ce genre de délai. Alors, M. Amin Mahmoudi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. On a parlé un peu de l'aspect pénal par rapport à ces incendies provoqués par des personnes mal intentionnées, des incendies prémédités puisqu'on parle aujourd'hui du phénomène de pyromanie qui est en train de prendre de l'ampleur mais au-delà de ces aspects, bien sûr, on parle de l'implication et la nécessité aujourd'hui de mettre en place aussi des moyens de lutte et des surveillances de ce massif forestier qui ne représente en définitive que l'équivalent de 0,02% de la superficie globale du pays puisque le pays est constitué à 80% du sud. vous avez, dans cette nouvelle stratégie qui a été déclinée il y a pratiquement de cela une dizaine de jours par le ministre du secteur, c'est de mettre en place aujourd'hui une vision qui permet aussi à la fois de protéger ce massif forestier. en impliquant les habitants et la société civile. C'est important aujourd'hui de les appliquer directement dans la lutte contre les incendies puisque les premiers concernés c'est les riverains. Absolument madame, en tout cas lors des regroupements organisés au niveau du Oulayat, il y a eu un engouement très très fort de la part de ces populations. Je vous dis que moi j'ai eu à présider celui de Borch-Bohararic, il y a eu un intervenant, c'est le représentant des, disons, si on peut les appeler des pasteurs, ceux qui ont, c'est des éleveurs qui ont des troupeaux qui parcourent des forêts. Donc ils étaient très très inquiets par rapport au devenir de leur activité pastorale si les forêts venaient à brûler. Donc c'est des gens qui sont pleinement engagés. Donc la nouvelle stratégie madame, c'est de fédérer la totalité des forces vives de cette nation autour de ce fléau qui menace l'existence même de l'algérien. Puisque si les forêts venaient à disparaître, vous voyez, avec la pandémie, vous voyez la crise d'oxygène pour la réanimation des gens qui sont malades. Vous voyez, si on arrivait à effacer toute végétation de notre pays, quelle serait la destinée de nous algériens. Donc au niveau de ces regroupements, nous avons fait appel à toutes les forces vives, à commencer donc par la commission de sécurité, donc que ce soit l'ANP, la Sûreté de Willaya, le groupement de gendarmerie. Nous avons fait participer des scouts, lesquels scouts sont en train de s'installer au camp de toile au niveau de certains massifs, à commencer par la Willaya de Khanshla. Donc ils doivent être avec nous pour donner au moins l'alerte et la première intervention. Il y a aussi les fédérations de chasseurs qui ont exactement le même intérêt que nous par rapport à ces espaces puisque si cet espace venait à disparaître, ils n'auraient plus de terrain de chasse. Donc ils sont vraiment engagés d'une manière active. ça n'auraient pas de disparition à cause de ces incendies. à Chérie Hamadam, on a eu à observer la perte de... On n'a retrouvé que 5 singes, mais je suis sûr qu'il y en a davantage. On a récupéré 5 carcasses de singes calcinés, mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup. Et puis d'autres espèces terrissent quand il y a un incendie. Vous savez, des oiseaux sont incommandés par les fumées et tombent en plein foyer et sont brûlés. Des singes qui sont surpris dans leurs arbres dortoirs, surtout très tôt le matin, donc là aussi ils sont calcinés. Nous perdons beaucoup de diversité biologique côté flore et côté faune. Et là, c'est le malheur de... renforcer les moyens d'un lèvre. Certains considèrent que les équipes d'intervention mettent plusieurs temps après le déclenchement de l'incendie avant de commencer à intervenir parce que les accès parfois sont extrêmement difficiles. Bon, pour les accès, madame, si vous permettez, le reproche nous a été fait à Henshla, il nous a tout le temps été fait par nos amis de la protection civile, mais sachez que avec le phénomène... Les accès ne sont pas libérés. Oui, avec le phénomène actuel des réchauffements climatiques, nous avons souvent des pluies torrentielles en début de saison de lutte contre les feux de forêt. Donc, même si le forestier procède à l'aménagement des feux, des pistes, plutôt, à la veille, donc, durant les mois de mars, avril, en guide préparatif pour la campagne, un simple orage vers le début juin détruit toutes les pistes. Donc, il y a ça. Mais en matière de densité du réseau de pistes, là aussi, nous travaillons sur la base de Nord puisqu'on a 2 km pour 100 hectares de forêt. Par exemple, la Kanshla, le reproche nous a été fait, mais je suis désolé, nous sommes à 2,3 kilomètres pour 100 hectares. Il est vrai que du point de vue répartition, peut-être il y a des parties de massifs qui sont bien desservies et d'autres non. c'est pour ça c'est pour ça que nous sommes chaque année en train de rajouter de nouvelles pistes. Pour ce qui est des moyens d'intervention, les brigades mobiles qui sont équipées malheureusement par des véhicules qui sont très anciens et remontent à l'année 2006, mais ils sont là, ils font la première intervention. Et madame, les 486 foyers que je viens de donner dans le bilan arrêté à la date du 26, ce sont les foyers qui ont consommé plus de 5 hectares. Mais beaucoup de feux, peut-être les deux fois, donc 900 départs de feu, ont été donc maîtrisés à leur naissance par ces brigades mobiles. Voilà. Et puis, en matière de moyens, je crois que chaque année, il y a un apport supplémentaire. L'objet de la protection civile était à 37 colonnes mobiles, au jour d'aujourd'hui, ils en sont à 65. Il y a des wilayats qui ont des sports de Troyes, qu'on a teasé aujourd'hui, puisque c'est des massifs habités. Pour nous-mêmes, nous étions à 20 colonnes mobiles l'année passée, nous allons être à 37 années et l'année prochaine, nous allons arriver à 40. Donc, les moyens d'intervention augmentent. Mais ceux des brigades mobiles, il est vrai que ce sont les mêmes moyens et qui sont un peu anciens et souvent, ça tombe en panne. J'ai oublié, madame, de rendre hommage et au Ntrahmo, à l'agent de la protection civile, l'étouffant en pleine lutte contre le feu de forêt le samedi 24 sur les hauteurs de Sharia et les trois autres, dont un, de la protection civile qui a été brûlé au troisième degré, le rafidoué Ramskine, ils ont soin et deux autres forestiers qui ont eu des brûlures du premier degré, alhamdoulilah, ils ont rejoint leur foyer une heure d'être présentés évacués à l'hôpital. Il y a toutes nos salutations à ces gens qui combattent les feux aujourd'hui. Alors, renforcer les moyens aériens, c'est nécessaire aujourd'hui pour lutter contre ces feux de forêt puisque nous avons vu qu'aujourd'hui, on n'écarte pas la possibilité d'acquérir des Canadaires même si, par le passé, c'était une question qui n'était même pas à l'ordre du jour. Monsieur Ali Mahmoudi. Oui, madame. Donc, en tout cas, de grandes avancées ont été faites par tous ceux qui suivent ce fléau. Donc, vous avez vu la décision d'acquisition des avions Bombardier d'eau qui a été prise par le gouvernement algérien qui n'a jamais été prise dans le passé. Donc, maintenant... On parle de Canadien. Non, les Canadien, madame, une fois de plus, je l'ai dit, je le redis, les Canadien ne sont pas compatibles avec la nature des plombs d'eau algériens parce que le Canadien, madame, et puis la nature des espaces algériens. Le Canadien, madame, il prend entre 10 et 12 000 litres. Imaginez-vous 12 000 litres à larguer sur un petit village perché sur la 3 000 D1 ou quelque part ailleurs dans le Dakar ou dans les Orestes. Donc, on l'aurait effacé. Par contre, il y a des avions Bombardier qui peuvent s'approvisionner au niveau de tous les plombs d'eau dont nous disposons et qui prennent une moyenne de 3 000 litres. C'est ce dont nous avons besoin au jour d'aujourd'hui. Les moyens aériens utilisés sont des hélicoptères qui prennent 1 000 litres qui s'approvisionnent même au niveau des bâches à eau des agriculteurs. Mais quand on parle de renforcer les moyens aériens, il va falloir aussi renforcer les points d'eau pour permettre, bien sûr, l'accessibilité à cette ressource qui permet de maîtriser les feux de forêt. est-ce qu'il va falloir aujourd'hui dans la stratégie mettre en place de nouveaux points d'eau pour permettre l'accès, bien sûr, à l'eau pour lutter contre ces feux ? Surtout dans cette période de sécheresse, créer par exemple des bâches d'eau ? Exactement. En tout cas, dans le cadre du plan de forêt qui relève du secteur de l'agriculture, nous avons déjà mobilisé une moyenne de 3 000 points d'eau entre bassins, puits équipés et autres sources d'approvisionnement. Mais nous saluons la décision de certains voilis. La toute dernière, c'est celui du voilis de Brida qui a décidé de créer deux grandes bâches d'eau. L'une sur les hauteurs de Brida et une autre en plein centre-ville pour permettre l'approvisionnement rapide des unités d'intervention, qu'elles soient terrestres ou aériennes. Le voilis de Béjaïa aussi a financé trop. Et je salue aussi la contribution citoyenne. J'étais à Borge, comme je le disais tout à l'heure, le fabricant de la géomombrane a contribué par la construction de deux bâches à eau en géomombrane pour le service des forêts. Donc voilà, des initiatives commencent à venir, des initiatives citoyennes et même de la part des autorités locales. donc j'espère parce qu'on a vu que plus le point d'eau est proche, plus l'efficacité des hélicoptères dont nous disposons actuellement est efficace. Mais quand vous parlez de la contribution des collectivités locales, on constate aujourd'hui que les autorités locales n'attendent plus la décision de la Centra, c'est-à-dire le ministère de l'agriculture ou celui de l'intérieur pour prendre justement des dispositions puisque certains wallis ont pris des arrêtés de fermeture de certaines forêts pour les protéger en cette période. Madame, ça relève de leur prérogative. Vous savez, dans le cadre du plan feu de forêt, déjà des arrêtés sont pris à la veille du mois de juin notamment pour l'interdiction des mises à feu du 1er juin au 31 octobre. C'est signé par M. le wallis. Mais ce n'est pas par le passé quand on constate par exemple la ranch là. En 2012, on avait connu des incendies au niveau de cette région plus criminelles que ceux qu'on a vus cette année. Mais il n'y a pas eu de réaction. Merci beaucoup Madame de m'avoir donné l'occasion de donner des éclaircissements parce que par rapport aux personnes qui sont là en train de crier qu'à l'absence de l'État je suis désolé. L'État était présent en force lors du dernier incendie de Khenchila. Les deux directeurs généraux concernés par le fléau étaient sur place. Les deux ministres étaient venus juste le long de mettre de l'installation. Mais il faut rappeler à nos chers auditeurs qu'en 2012 il y a eu un incendie qui a été déclaré dans la forêt de Kimmel le 4 août je précise le 4 août 2012 il n'a été éteint que le 2 septembre c'est-à-dire un mois après il en avait consommé 15 000 hectares à partir d'un seul foyer Madame et personne ne s'en était inquiété personne n'avait crié au désordre ou je ne sais pas quoi mais cette fois-ci Dieu merci la mobilisation a été présente nous n'avons perdu qu'une moyenne de 8000 hectares et encore c'est un massif des plus denses et c'est un massif de Pendaleb et le Pendaleb est connu pour sa combustibilité pour son inflammabilité et pour la propagation des feux à partir des cônes qui éclatent et propagent le feu à 150 mètres plus loin avec la mobilisation de tous d'ailleurs y compris des citoyens ils nous ont donné une leçon de solidarité Madame moi je n'en ai jamais vu dans ma carrière de Forestry une mobilisation comme celle de Khanshla ils étaient tous là comme un seul homme tout était présent vous n'avez pas le moindre besoin ils sont allés jusqu'à distribuer des médicaments Madame je n'ai jamais vu de ma carrière ce genre de solidarité il y avait des jeunes qui distribuaient de la Doliprane et d'autres qui distribuaient du sérum salé pour les personnes incommandées par les fumées celui qui n'avait rien à donner il allait chier sa femme il lui demandait de préparer de la galette il était là en train de la distribuer et c'est ça la mobilisation de l'action citoyenne des algériens dans des moments extrêmement difficiles à travers l'histoire et bien sûr les événements que nous connaissons actuellement alors vous avez autre question de l'auditeur qui vous dit monsieur Ali Mahmoudi pourquoi ne pas pousser plus loin les sanctions pour ceux qui mettent les feux les exécuter au poteau c'est un peu exagéré parce que ce sont des criminels des arbres qui nous donnent de l'oxygène des arbres qui réduisent la température autour de nos villes et qui nous donnent la vie et les arbres on le sait aussi ils drainent les nuages pour la puce monsieur Ali Mahmoudi je vous ai dit madame si on évaluait les moyens à mobiliser et le temps à consommer pour lutter contre le feu de Khangra madame celui qui en était à l'origine mérite plus que ce qui existe dans les textes algériens ou de ce qui va être décidé dans l'avenir parce qu'on a décimé des armes millénaires pour certains d'entre eux alors vous avez cette autre question aussi qui vous dit pourquoi ne pas recruter par exemple des saisonniers agents de sécurité pour protéger pendant la saison estivale de ce massif forestier nous avons madame un effectif exactement de 3077 saisonniers que nous recrutons annuellement nous avons demandé justement lors du dernier conseil des ministres puisqu'il a été question de demander un peu les moyens nécessaires pour réduire un ton soit peu de ce fléau donc l'une des demandes c'est de l'administration des forêts puisque les effectifs étant réduits par les départs massifs en retraite nous avons demandé est-ce qu'on soit renforcé d'une moyenne de 5000 personnes dont 3077 seraient des saisonniers et les saisonniers madame il faut préciser que ce sont souvent des étudiants ou des écoliers des lycéens c'est-à-dire majeurs qui sont utilisés dans la surveillance particulièrement de feu au niveau des postes des vigies ils sont équipés d'un appareil radio et de jumelles pour donner l'alerte donc et aussi il y en a d'autres qui sont utilisés dans la première intervention puisqu'ils sont dans le dispositif des brigades mobiles mais en milieu urbain arracher un arbre c'est un délit également monsieur Ali Mahmoudi vous avez demandé aussi à renforcer le dispositif datant des années 80 oui au milieu urbain vous disiez donc l'arrachage des arbres oui l'arrachage des arbres pour faire des trottoirs par exemple évidemment madame l'arrachage des arbres il est soumis à une autorisation après avoir motivé le président de la PC locale le forestier vient donner son avis technique quand l'arrachage pourrait provoquer de l'érosion ou devenir une menace sur ce qui est à l'aval de ce boisement le forestier est catégorique qui les met un avis défavorable mais souvent donc c'est un délit oui c'est un délit souvent ces arrachages sont faits à l'insuite de l'administration des forêts mais je vous rassure que nous venons tout de suite après pour faire la procédure nécessaire auprès des tribunaux compétences justement vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit il y a eu dernièrement un massacre dans la commune de Badjarah des arbres plantés tout au long du boulevard principal de Badjarah et qui sont une variété de pins datant des plus de 4 ans 40 ans ont été cruellement abattus et tout cela pour refaire le trottoir aujourd'hui le quartier a perdu sans charme il n'est plus reconnaissable c'est devenu un espace carrément désertique est-ce qu'il va falloir éviter ce type de comportement parce que nous avons vu avec ces pics de température ce sont des arbres qui apportent bien sûr un peu d'ombre pour pouvoir peut-être attendre le bus ou attendre un taxi être sous des espaces embragés je vous le dis je suis affirmatif l'administration des forêts de tout temps fait son travail mais ces gens-là qui se plaignent à travers les réseaux sociaux pourquoi ils ne se constituent pas en association ils se comportent c'est exactement comme ce qui se fait de par le monde vous suivez des émissions telles Greenpeace parfois ils montent carrément sur des arbres ils s'accrochent avec des la mobilisation citoyenne oui voilà ils se mettent sur l'arbre qu'on s'apprêtait à abattre ils s'accrochaient à cet arbre et là carrément il y a des personnes qui se mettent au travers des engins qui sont là pour détruire la société civile doit s'impliquer parce que la lourdeur des procédures souvent peut provoquer la disparition de certains espaces qui sont vitaux pour les citoyens particulièrement au milieu urbain vous avez vu les images partagées sur les réseaux sociaux quand il y a un seul arbre vous allez voir toutes les voitures agglutinées en dessous tout le monde cherche à mettre sa voiture en dessous de l'arbre pour le mettre à l'ombre mais plus personne ne pense à prêter un arbre devant chez lui c'est ça la problématique donc il ne faut pas compter sur le seul acte de l'administration qu'elle soit forestière ou police de l'environnement il faut que la société civile s'implique dans ses actes de civisme alors la portée économique aujourd'hui des forêts ça me fait de la peine de voir une richesse forestière inestimable non rentabilisée sur le plan touristique encore moins l'exploitation des plantes médicinales et aromatiques abondantes monsieur Ali Mahmoudi votre réponse par rapport à cette question de l'autique madame j'ai donné la réponse par rapport aux plantes aromatiques et médicinales j'ai dit que c'est une filière qui est renaît de ses cendres donc nous sommes en train de l'accompagner dans beaucoup de wilayas c'est une filière qui est très très organisée beaucoup d'huiles sont produites dans toutes les wilayas pratiquement du pays là où il y a de la couverture forestière là où il y a de la diversité biologique il y a des gens qui s'ingénie à extraire des huiles de toutes les plantes qui se trouvent sur la planète l'arganier pour l'argan ? oui l'arganier nous avons un plan de réhabilitation il est vrai que nous avons tourné le doigt cette espèce depuis le recouvrement de l'indépendance parce qu'il y avait d'autres urgences mais maintenant nous avons un plan de relance au moins dans deux wilayas dans la wilayas de Tindouf et d'Adrar et l'huile d'argan qui apporte beaucoup de richesse à un pays voisin également monsieur Ali Mahmoudi mais madame l'huile de figuier de Barbary apporte plus que l'huile d'argan l'huile le figuier de Barbary a été décimé chez nos voisins malheureusement la maladie est arrivée chez nous nous sommes mobilisés pour l'éradiquer dans son dans sa naissance j'espère qu'on réussira pour revenir au développement du tourisme madame le développement du tourisme donc le tourisme de découverte le tourisme de verre le tourisme alternatif nous sommes pour la compagnie nous sommes là la preuve un décret de 2006 a érigé un certain 204 forêts récréatifs à l'échelle nationale mais pour ceux qui voudraient voir tous les arbres des hauteurs de Shri'a tous les cèdres de Shri'a tous les cèdres de Vnitri'hade devenir des bengalows là nous allons nous y opposer parce que c'est pas un tourisme respectueux du domaine forestier national ou de la nature alors vous avez cette autre question de l'auditeur qui parle de pyromanie et d'actes volontaires bien sûr et pré-milité des terres sans décimer par les feux à Béjaya par la mafia du foncier au vu au sud tout le monde les connaît c'est le cas ou pas le cas monsieur Ali Mahmoudi tout le monde tout le monde les connaît oui mais l'administration des foires je le rassure j'étais directeur des foires de la Oulette de Béjaya la veille de ma montée pour occuper le poste que j'ai actuellement j'en avais procédé à la démolition de plus d'une centaine de constructions illégales dans une plage de l'ouest de Béjaya donc tous ces gens là sont poursuivis je vous dis que malheureusement c'est le texte dont nous avons la charge d'exécuter qui est un peu lourde les procédures sont très lourdes pour intervenir rapidement voilà donc c'est pour ça que nous sommes en phase de révision du texte et nous espérons revenir sur l'ancienne procédure qui est la transaction avant procès verbal comme celle des gendarmes des policiers donc pour désuader un peu les délinquants au niveau de ces massifs forestiers est-ce qu'on relève également aujourd'hui monsieur Ali Mahmoudi que pendant cette période de pandémie et bien sûr de couvre-feu et bien sûr des mesures de confinement certains ont profité de cette occasion pour squatter certains espaces forestiers et construire des habitations illicitement et vous l'avez ouvertement dénoncé monsieur Ali Mahmoudi plusieurs procédures judiciaires ont été également engagées vous savez vous savez il y a une moyenne de 200 à 300 procédures judiciaires par année au niveau de chaque ouïlaïa forestière je dis bien forestière vous allez à Batna nos agents et nos représentants près des tribunaux sont tous les jours que Dieu fait au niveau de ces instances le même scénario est au niveau d'Alger au niveau de Tipaza au niveau de Chlep au niveau au niveau de Bejaïa par les Wallis pour détruire ces habitations les lois sont claires madame la loi sur l'urbanisme est claire le forestier est tenu de faire le PV de constat de transmettre au président d'APC le président d'APC est tenu de délivrer un arrêté de démolition sous 8 ans dépassé les 8 jours l'affaire devient celle de monsieur le Wallis qui a un mois pour prendre un arrêté de démolition et la démolition est exécutée par le premier officier de police judiciaire la collectivité qui est censée mobiliser la force publique pour aller vers la démolition en présence mais est-ce qu'il faudrait renforcer aujourd'hui c'est-à-dire les pouvoirs des forestiers pour leur donner par exemple ce pouvoir de police judiciaire intervenir et démolir en même temps monsieur Ali Mahmoudi pour protéger ceux le forestier est doté de ce pouvoir de police judiciaire tous les forestiers sont agents de police judiciaire et nous disposons d'une moyenne de 900 officiers de police judiciaire qui sont nommés sur la base d'un arrêté interministériel signé conjointement par notre ministre et celui de la justice c'est des officiers qui travaillent directement avec le parquet mais ce que nous nous aurions aimé avoir c'est ce pouvoir de démolition j'aurais aimé voir ce pouvoir attribué à mon chef de circonscription territorialement compétent vous allez voir le résultat que ça aurait donné alors est-ce qu'on peut considérer que certains feux sont prémédités par cette mafia du foncé pour occuper le terrain oui il y a des c'est le cas monsieur oui mais la réglementation est là pour les contres carré puisqu'il est dit clairement même en matière de mise en valeur des terres relevant du domaine forestier il est formellement interdit de mettre en valeur les terrains incendies parce que sinon on aurait ouvert une brèche et ça aurait été une manière de dupliquer les insondes alors monsieur Ali Mahmoudi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée et bon courage à toutes les équipes mobilisées sur le terrain pour maîtriser ces feux de forêt et protéger bien sûr ce patrimoine forestier extrêmement important pour notre écosystème et notre survie puisqu'il ne représente que 0,02 voire 3% de notre superficie globale qui est constituée 80% du désert merci beaucoup monsieur Ali Mahmoudi et pour bien sûr votre survie protégez-vous merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage FR ?